Bonjour, je suis Chérine du studio Kinepia Tels. Aujourd'hui, je vais vous montrer quelques exercices pour travailler vos fessiers. Alors, super exercice avec élastique. Je vous conseille de mettre votre élastique deux tours, ou un tour si votre élastique est très dur. Moi, je vais faire un tour pour le croiser en dessous, puis je ramène. Et là, comme un paquet cadeau, je m'enveloppe l'espace entre les deux genoux, pas plus gros qu'un point. On s'installe confortablement sur le côté, on a deux choix. Soit on est sur le coude, mais dans ces cas-là, on n'est pas à la plage. On devra vraiment faire du gainage et s'étirer. Soit on veut vraiment aller se détendre, puis là, on se repose sur notre coude ou sur un coussin, pourquoi pas. Moi, je vais faire du gainage en même temps. Alors, dégale mes épaules. Les deux pieds sont serrés ensemble, les deux genoux sont collés. Et on va faire bien attention, surtout, que le bassin ne part pas en arrière ni en avant. Alors, ce qui vous indique bien, c'est que les deux genoux soient bien alignés l'un par-dessus l'autre. Et les deux talons sont bien alignés. Donc, on se grandit, on est fiers de soi. On serre les abdominaux, on fait notre respiration pilatesse. On presse les deux talons ensemble et on lève le genou du dessus contre l'élastique. Et on repose. On continue, on y va pour 10. On lève en soufflant, on inspire en avessant. Et surtout, on est libre de partir en arrière. Donc, très bon exercice pour aller motiver les fessiers, les rotateurs externes. Et éviter les problèmes de sacroiliac ou de nerciatique parce que souvent, les fessiers ne sont pas assez forts. Ou on a tendance à avoir un fessier plus fort que l'autre. Alors, on se motive, on se grandit, on est fiers de soi. On expire à la levée, on inspire en l'abaissant. Soufflez, inspirez. Je pense qu'il en resterait quatre. Expire. Et puis, je t'en referme trop, c'est pas trop grave. Trois. Deux. Et au dernier, on va rester. Ouais, ça va être intense. On maintient nos abdominaux. C'est un bébé mouvement vers le haut. Deux. Trois. Vous commencez à sentir ? J'en suis sûre. C'est ici que ça doit sentir. Pas dans le dos. Sept. Huit. Neuf. Et dix. On repose. Genoux, pieds vont se lever. C'est plutôt le genou qui fait le mouvement. Parfois, on commence à lever un peu plus haut le pied. Juste le genou. Alors, on expire, on lève. On inspire, on l'abaisse. Encore une fois, on va éviter de passer une bascule du bassin. Donc, on va gainer. Et moi, j'aime ça. Imaginez que mon genou, il fuit vers l'extérieur pour garder l'alignement. Expirez. Trois. Inspire. Expire. Quatre. Inspire. Cinq. Gardez le sourire, vous y êtes presque. Six. Il fallait un autre genre quand même. Sept. Huit. Neuf. Au dixième, on reste en haut. Même alignement, on se grandit. Petit mouvement vers le haut. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Neuf. Et dix. On repose. On s'en va faire la même chose de l'autre côté. Mon conseil, si vous avez des gros problèmes sacroiliacs, évitez l'élastique au début. Vous mettrez un petit élastique, un élastique léger. Il y a plusieurs forces d'élastique. Ensuite, progressivement, vous montrez votre force de l'élastique. Dos droit, allongé, les deux genoux bien pliés. On fait bien attention que les genoux sont alignés, que les talons sont ensemble. Pas de bascule de bassin, on se maintient. Respiration en pilates. Les deux options pour s'installer. Vous pouvez utiliser un coussin pour la tête. Donc, serre tes talons. Lève le genou du dessus en maintenant ton bassin bien fixe. J'aime bien aussi. J'ai une option qui est intéressante, c'est de s'installer le long d'un mur. Comme ça, tu es sûr de sentir que tes fesses ne partent pas en arrière parce que je vais pousser le mur et je vais le sentir. Donc, si vous avez des doutes, pourquoi pas vous allonger le long d'un mur et faire l'exercice. Vos talons sont un petit peu en avant, ils ne seront pas sur le mur si vous utilisez le mur. Quatre, expire, cinq, on continue, on garde le moral, on garde le sourire. Six, sept, huit, neuf. Et au dernier, on reste, on fait un petit mouvement. Et un, mais on ne lâche pas l'idée que le bassin, il reste fixe. Trois, quatre, cinq. Ce n'est pas un grand mouvement, mais on le sent bien ici au niveau des rotateurs. Sept, huit, neuf, dix. On pose. On respire, talons, genoux, on lève, on maintient notre gainage, on maintient notre allongement de la colonne. Expirez, un, expire, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Courage, on reste en haut. Petit mouvement, tu l'as est fatale. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. On repose. On se libère. Restez en ligne et abonnez-vous à notre page YouTube pour connaître la suite de notre programme. Je vais vous proposer un exercice vraiment idéal pour étirer et aussi pour vous masser, pour éviter encore une fois tous les problèmes sacro-lombaires, sacro-iliacs. Alors, abonnez-vous à notre chaîne et à très bientôt. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada